A l'invitation des dirigeants du club de judo Philippe Pradérolle, nous nous sommes rendus à leur dojo gymnase Virgile Barrel. Une occasion pour le président Patrick Perrault de présenter son association et revenir sur cette pépinière de champions qu'est le club de judo. Bonjour, je suis donc monsieur Perrault, président du club judo Philippe Pradérolle de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nous sommes un club de judo qui compte à l'heure actuelle une bonne centaine d'adhérents, principalement des jeunes puisqu'on va dire que 80% de nos effectifs ont moins de 15 ans. Nous sommes un club formateur, on prend les enfants à partir de l'âge de 4 ans avec une première partie, une tranche d'âge on va dire de 4 à 6 ans. On fait de l'initiation au judo le mercredi après-midi et ensuite lorsqu'ils ont franchi ce palier ou qu'ils sont un petit peu plus vieux à partir de 6 ans, on fait donc des cours deux fois par semaine le lundi et le jeudi de 17h30 à 20h suivant les tranches d'âge. Donc comme je vous ai dit nous sommes principalement un club formateur avec beaucoup d'enfants et nous avons la chance grâce notamment à Bernard qui est au club depuis de nombreuses années d'arriver à mener certains jeunes judokas au niveau national voire même international puisque nous avons la chance de compter dans nos rangs deux jeunes judokas, Marina Hollart et son frère Alex. Alex qui est actuellement en Pôle Espoir équipe de France de judo et sa soeur Marina qui a remporté ce week-end l'Open de Nîmes et qui depuis trois semaines a gagné un premier titre de championne des Bouches du Rhône, KD. Voilà donc pour le moment c'est énormément de joie, de bonheur d'être dans ce club. C'est un club familial où tout le monde est bienvenu, on ne fait pas de différence suivant le niveau de chacun. Tout le monde s'éclate et vraiment je vous conseille de venir faire du judo avec nous. Une occasion aussi pour l'entraîneur Bernard Bayard de nous rappeler les valeurs véhiculées au sein de l'association et par ce noble art martial qu'est le judo. Le judo c'est un art de vivre, le judo c'est une façon d'être dans la vie comme sur le tapis, sur le tatami. On est régi par un code moral au judo qui sont la politesse, le courage, la sincérité, le contrôle de soi, la modestie, l'honneur, le respect et l'amitié. Tout ça on essaie dans les profs de judo, on essaie d'inculquer ça aux enfants pour que ça leur serve plus tard dans la vie et on peut les diversifier, c'est à dire que les enfants ils arrivent sur un tatami, d'aucuns sont timides, d'autres sont en pleine effervescence donc on les calme ou on leur donne cette attitude de respect par rapport aux partenaires surtout, par rapport aux professeurs, par rapport aux adultes parce que c'est bon, il ne faut pas lâcher ça, surtout pas là. Et le judo c'est ça, c'est une courage aussi. Le fait d'être sur un tatami, le fait de se présenter face à un partenaire dans les combats, les randoris, ce n'est pas facile. Et je dis toujours aux parents, au lieu de les attaquer, vos enfants, quand ils viennent combattre, vous les félicitez, gagnant ou perdant. Le fait déjà qu'ils soient montés sur le tapis pour se battre, ils sont gagnants. C'est l'école de la vie, c'est la vie en fait. La vie c'est ça, la vie c'est le courage. La vie c'est que tous les jours il faut se lever, tous les jours il faut aller au boulot, tous les jours il faut être courageux. Après le respect, je dis, je n'arrête pas de dire aux enfants que le respect, sans respect il n'y a rien, ce n'est pas possible. Donc le respect, le respect je n'arrête pas, mais bon, je radote souvent, mais bon, c'est comme ça.